5 personnes avaient trouvé la mort à Cansoya par suite de noyades le 4 juillet dernier. Le danger guette encore les habitants de Cansoya. En lieu de place d'un pont normal, c'est une planche qui a été posée sur un pont à l'agonie. Les populations prennent des risques pour la traversée, mais elles semblent ne pas avoir d'autre choix. Pendant ce temps, les travaux de reconstruction du vieux pont se poursuivent avec le délai imparti de 45 jours qui est largement dépassé. Cansoya, le chemin périlleux, c'est un reportage que nous signent Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Le même risque pour les engins il y a quelques mois est désormais pour les piétons. Sur un pont rouillé, presque détaché, des planches sur lesquelles des citoyens passent tous les jours la peur au ventre. Les planches réduisent certes le risque d'accident, mais si deux groupes de personnes ne peuvent pas traverser en même temps, le risque est pour couper les vies. Certaines personnes viennent en ayant des vertiges. Elles disent « Papa, je ne peux pas traverser et je viens au secours ». C'est ce que nous faisons jusqu'à 4h du matin. Le pont décoiffé, les habitants empruntaient des pirogues de fortune pour traverser. Mais depuis la collision du 4 juillet dernier faisant au moins 5 morts, plus personne n'a osé reprendre la pirogue. Alors, les autorités locales ont trouvé ces planches pour permettre aux habitants de se déplacer. Un pari risqué, puisque les travaux sont bloqués. Le remblai que nous avons ici, la lamvergure c'est au moins 4 mètres ou 5 mètres. Et la lamvergure de la grue qui doit prendre ce poids est aller jusqu'à 8 mètres de chaque côté. Ça fait ça, son repos. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils n'ont qu'à chercher d'autres moyens. Les ingénieurs avaient donné un délai de 45 jours pour finir les travaux. C'était le 27 mai dernier. Aujourd'hui, le délai est largement dépassé et les habitants ne peuvent plus attendre. Vu la souffrance de la population de Kansouna, tout le monde est concentré et connecté sur la ville. Donc, sans la ville, on ne peut rien faire. Les responsables du chantier justifient le retard par des travaux additionnels. Avec ce pont, un grand danger guette les habitants de Kansouna. Pour clore ce journal, tel qu'annoncé dans les titres, Un corps sans vie a été découvert ce lundi matin à Yataya Foussidé, dans la commune de Ratoma. Une équipe d'ouvriers de construction qu'ils auraient découvert lors d'un embarquement de briques juste à côté du caniveau dans lequel ils se trouvaient. Aussitôt informés, les autorités du quartier ont tout de suite débarqué sur les lieux pour prendre la situation en main. L'unité régionale de police technique et scientifique de la Gendarmerie nationale était aussi sur les lieux. Il ne manquait plus que la Croix-Rouge, qui possède les équipements nécessaires pour déplacer ce corps en décomposition des lieux et procéder à son inhumation. Fatou Kebe et Ibrahim Awal Kamara. En état de décomposition avancée, ce corps de sexe masculin a été découvert aux environs de 11 heures dans un caniveau faisant face à une briquetérie à Yataya Foussidé. Ce sont des ouvriers d'une entreprise de construction qui l'ont découvert lors d'un curage de caniveau. Ce caniveau bloqué par des ordures empêchait les eaux de pluie de suivre une voie normale. Elle se frayait donc un chemin pour traverser la route et aller vers la briquetérie. Je venais prendre des briques. Celui dont je venais prendre des briques chez lui, c'est ce dernier qui m'a déplacé de venir soulever les dalles que vous voyez là. C'est au cours de la soulevation des dalles qu'on a vu qu'il y a encore. Donc on a allaité les autorités. Dès qu'ils ont eu cette information, les autorités du quartier ont répondu présents sur les lieux afin de passer à d'éventuelles identifications. du corps, mais en vain. Et l'unité régionale de police technique et scientifique de la gendarmerie nationale, aussi sur les lieux, a procédé à un constat afin d'ouvrir une enquête. Pour le chef de quartier, ce corps ne peut être identifié que sur papier d'adresse. Le corps est en état de décomposition. On ne peut pas connaître maintenant qui est qui. Au moins, on attend les autorités. Si on peut fouiller dans sa poche, si on peut trouver un papier d'adresse, c'est en cela maintenant qu'on peut l'identifier. Mais physiquement, on ne peut pas l'identifier. Au moment où nous quittions les lieux, le corps n'avait pas été déplacé du caniveau. L'équipe de la Croix-Rouge, longtemps attendue, n'était pas encore arrivée. Alors qu'ils étaient informés depuis plus de trois heures, d'après le chef de quartier. Le corps sera enterré au cimetière de Yataya sous la responsabilité des autorités du quartier. C'est une consigne du procureur de la République près du tribunal d'Oratoma. Nous attend confiés. Voilà donc ce télemagne fait à ce journal réalisé par l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501